Musique Nous sommes tombés amoureux du foyer de Remera au Rwanda, la Suisse de l'Afrique forcément. Musique Au cœur d'une région de lacs et de volcans, le foyer nous charme d'abord par ses paysages. Musique Le Seigneur a demandé à Martre Robin ce foyer pour réunir dans la paix Hutu et Tutsi. Musique Rapidement, c'est aussi le dynamisme des 19 membres de la communauté qui nous enchante. Si, comme tous les foyers de charité, leur première mission est l'animation de retraite spirituelle, Remera accueille aussi un grand nombre de touristes de passage attirés par la beauté du décor. C'est à chaque fois pour eux une occasion d'évangéliser. Musique Le foyer est un vrai poumon de vie spirituelle pour tout le pays. Et nous assistons à ce dynamisme conquis par les mille activités quotidiennes des membres du foyer. Musique 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 Ici on mange bio, les produits cultivés du jardin, Même le beurre est fait maison. Musique Les membres de foyers animent de grandes missions d'apostolat. Musique Les brebis de Jésus, une brebis et Jésus. Les brebis de Jésus est un groupe de prière qui réunit plus d'une centaine d'enfants par semaine. Nous allons avec eux prier chez l'une des brebis, Africanus. Nous sommes accueillis avec beaucoup de joie et au cœur des montagnes rwandaises dans une maison de terre. Nous prions en Kina, Rwanda. Musique Régulation de... Attends, régulation naturelle. Musique Mais cela ne les empêche pas de maîtriser complètement la méthode. Et ils témoignent aujourd'hui de leur épanouissement. Musique Ce sont les enfants de sixième primaire qui se préparent pour les examens nationaux. Musique Nous avons fait un chemin de croix. D'abord, on a expliqué la longue prière que nous allons faire. Et qu'à chaque station, on va s'arrêter. On va contempler Jésus dans sa passion. Et puis, maintenant que nous terminons, nous révisons de descendre en silence, en méditant, de ce qu'ils viennent de recevoir. Et puis, nous allons leur donner un enseignement à propos de Marthe Robin. Musique Musique Notre plus belle rencontre au foyer est celle de l'association Iba Kwe. Si Iba Kwe signifie, en Kina Rwanda, l'envol de l'aigle, l'élan, c'est que ses membres, tous consacrés, s'engagent à bâtir au Rwanda un réseau de paix. La formation humaine et intégrale qu'ils ont suivie au Canada leur a donné de solides connaissances en psychologie et ils font des merveilles ici auprès des traumatisés de la guerre. Mais pas seulement. Nous assistons aux témoignages de couples qui ont suivi une formation avec Iba Kwe. Nous entendons avec émotion, Valentine nous racontait que son mari la frappait. Alors qu'elle était enceinte, elle tombe sous les coups et se casse le bras. Ils décident alors de suivre la formation au foyer. Depuis, la paix reine dans leur maison. Les bâtisseurs de paix. Ça va là ? Ça va ? On va à la recherche des pauvres et il y en a qui amènent les patates douces et d'autres les légumes et d'autres le bois de chauffage. On va dans les collines pour aller visiter les malades. Ils se sont rendus compte et nous les avons aidés à voir qu'ils amènent, ils apportent la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada